Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de montrer aux utilisateurs comment créer un repository dans GitHub. Si vous n'êtes pas familieré avec GitHub, veuillez consulter les vidéos précédentes, les sites d'aide de GitHub ou les procédures operationnelles standard Git, GitHub et GitKraken de PMA. Avant d'entrer dans les détails, étape par étape, de la création d'un repository, passons en revue ce qu'est un repository. Un repository est l'un des éléments de base de GitHub. Il est plus facile de les imaginer comme des dossiers de projet. Un repository contient tous les fichiers du projet, y compris la documentation, et stocke l'historique de chaque revision de fichier. Un repository peut avoir plusieurs collaborateurs et peut être public ou privé. PMA utilise des repositories pour organiser nos deux files. Nous avons des repositories organisés par type d'enquête et par action. Par exemple, nous avons le repository HHQFQ Cleaning and Monitoring, qui contient tous les deux files utilisés pour nettoyer et suivre les données ménages et femmes du PMA. Et nous avons aussi le repository HHQFQ Analysis, qui contient tous les deux files utilisés pour l'analyse des données ménages et femmes. Les utilisateurs auront rarement besoin de créer de nouveaux repositories, car la plupart des repositories stockant les fichiers PMA ont déjà été créés. Mais si vous devez créer un repository, ce sont les étapes suivantes. Cliquez d'abord sur le symbole plus, puis sur New Repository. Ceci vous amène à une page qui dit Create New Repository. Sur cette page, vous pouvez définir le owner ou le propriétaire du repository, le nom du repository, la description du repository, s'il est public ou privé et si le repository aura un fichier README. Si vous créez un repository pour un usage personnel, laissez le owner comme votre compte. Cependant, si des fichiers ou des données de paiement sont destinées à entrer stockées dans le repository, vous devez en changer le owner à l'organisation. Pour les besoins de cette vidéo, nous changerons le owner à l'organisation PMA Training. Le nom du repository doit être lié aux fichiers qui seront stockés dans le repository. Pour cette vidéo, le nom du repository est Create Repository. La description du repository portera sur les fichiers qui vont dans le repository. Nous disons donc que c'est le repository pour accompagner la vidéo de démonstration de comment créer un repository. Ce repository est public, mais tous les repositories que vous créez et qui contiennent des informations identifiables sur nos répondants, comme Cleaning by RE2 Files, devraient être privés. Et puis, nous sélectionons Initialize this Repository with a README, car cela prend le repository instantanément clonable dans GitKraken. Ensuite, nous laissons ces deux menus déroulants à leur niveau par défaut. Create Repository Maintenant que vous avez créé le repository, il vous amène à la page des repositories. Ici, vous verrez l'organisation, le nom du repository, vous verrez la description que vous avez faite et vous verrez qu'il y a un commit initial qui était la création de README. Car, souvenez-vous que nous avons sélectionné Initialize with README. Toute page du repository, vous verrez ici les commits et les fichiers qui sont dans le repository. Actuellement, nous avons que le fichier README, et s'il y a un README dans votre repository, le texte complet de celui apparaîtra au bas de la page des repositories. Le dernier élément clé de la création d'un repository pour PMA est la protection des branches. Nous reviendrons plus en détail sur les branches plus tard. Mais protéger une branche signifie que les membres de votre organisation ne peuvent pas supprimer des branches dans un repository. C'est important parce que nous utilisons GitHub pour suivre l'historique des versions et nous ne voulons pas supprimer accidentellement les versions que nous avions précédemment de nos deux files. Pour protéger les branches d'un repository, allez dans l'onglet Settings ou Paramètres de ce repository. Vous verrez l'onglet Settings sur une page du repository si vous êtes propriétaire du repository ou si le propriétaire de l'organisation autorise les membres à modifier les paramètres des repositories. Une fois que vous avez cliqué sur les paramètres, vous verrez une variété d'options s'afficher dans le panneau de gauche. Pour protéger les branches d'un repository, sélectionnez Branches. Puis, dans les Branch Protection Rules, sélectionnez une règle. Vous devrez donner à la règle le nom de ce qu'elle fait. Puisque nous utilisons cette règle pour empêcher les branches d'être supprimés, je vais l'appeler No Delete. Maintenant, la règle de protection de base empêche les branches d'être supprimés. Si vous souhaitez ajouter des protections supplémentaires, ces autres options sont disponibles. Mais pour le PMA, nous n'utilisons que la protection de base pour éviter la suppression. Cliquez ensuite sur Créer. Il vous demandera de votre mot de passe. Et voilà, vous avez créé votre protection. C'est tout pour créer un repository. Si vous voulez en savoir plus sur GitHub, GitKraken et les règles de protocole de PMA pour savoir comment utiliser, veuillez regarder nos autres vidéos ou lire les procédures operationnelles standards. Merci! Merci!